... Nous poursuivons les échanges autour du rapport publié par l'Institut Montaigne Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense Je vous propose de l'écouter Déjà que la ministre des armées, Florence Parly, avait répondu à cette question en disant que l'innovation, ça n'est pas une mode C'est une impérieuse nécessité Il est nécessaire aujourd'hui de prendre en compte le fait que finalement on rentre quelque part dans une nouvelle ère Et que l'innovation est le seul moyen que nous avons aujourd'hui de conserver le temps d'avance Nous permettant d'assurer à la fois notre supériorité opérationnelle Et puis à terme d'assurer notre autonomie stratégique Alors nouvelle ère, pourquoi ? D'abord parce qu'on a quelque part une accélération dans la démocratisation de l'innovation technologique Et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on a une supériorité technologique acquise partout Et on est finalement à risque de voir arriver des adversaires qui auront su accéder à des technologies Qui sont aujourd'hui dans le domaine civil pour pouvoir les utiliser contre nous On a également de nouveaux espaces qui nous sont contestés Et qui sont contestés par de nouveaux acteurs Donc je pense en particulier au cyber mais je pense également au spatial On voit apparaître des groupements Évidemment on pense au GAFA ou au BATX pour la Chine Mais en tout cas des acteurs qui ne sont pas des États Mais qui peuvent avoir des actions qui questionnent finalement la souveraineté Que l'on peut avoir sur ces différents espaces Et puis je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité de voir émerger de véritables ruptures Et en particulier des ruptures technologiques Qui remettent en cause des équilibres géostratégiques Et je pense par exemple au domaine du quantique Et on sait très bien que le premier État ou le premier pays qui se dotera de ces capacités-là Aura un avantage stratégique sur les autres Donc cette innovation elle est là pour nous permettre d'imaginer, de réagir avec de nouvelles pratiques Avec en particulier le fait d'être plus agile à la fois dans nos processus Et dans la manière dont nous conduisons nos projets De manière également incrémentale Puisque l'innovation nous impose de pouvoir être en permanence réactif Et d'intégrer dans des plateformes qui sont prévues pour durer 30 à 40 ans Et bien des innovations qui ne sont pas aujourd'hui déjà connues Et puis il faut que tout ceci soit encouragé par une nouvelle pratique de l'innovation Au sein du ministère des Armées Et c'est pour ça que la dimension culturelle d'acceptation des pratiques de l'innovation D'acceptation du risque, d'acceptation d'un certain taux d'échec Et bien c'est quelque chose qui est absolument indissociable de la notion d'innovation Et qui doit être traité de telle manière A ce que l'on puisse s'engager dans cette nouvelle dynamique de l'innovation de défense La mission de l'agence, il y a cette mission essentielle Qui est l'orientation et le pilotage de l'innovation de défense Ces orientations et ce pilotage se font non pas uniquement par l'agence d'innovation de défense Mais bien en liaison avec les états-majors et l'état-major des armées Et également en liaison avec la direction générale de l'armement Et en particulier les architectes dont le rôle est justement d'imaginer les capacités futures Et donc chaque année nous éditons un document qui s'appelle le DROID Pour le document de référence d'orientation de l'innovation de défense Et qui donne des grandes priorités sur les domaines qui nous semblent essentiels à aborder Pour permettre de conserver notre supériorité opérationnelle Alors en 2019, ces grands domaines c'était par exemple l'espace Le domaine spatial au sens large C'était également le cyberespace et puis c'était l'intelligence artificielle En 2020 nous avons publié de nouvelles priorités Ce qui ne signifie évidemment pas qu'on abandonne les anciennes Mais que l'on doit réaliser ce difficile équilibre d'ajustement de curseurs Pour pouvoir accélérer certains domaines Ralentir d'autres Traiter simultanément toutes ces priorités Afin de nous doter de ces capacités-là Et donc les priorités, les grandes priorités que je peux citer C'est par exemple le domaine du quantique Pas tellement celui de l'ordinateur quantique Mais plutôt dans le domaine des capteurs quantiques Et de la cryptographie post-quantique C'est-à-dire le fait d'avoir des algorithmes qui résistent au déchiffrement par un ordinateur quantique Il y a également la lutte anti-drone Les armes à énergie dirigée Donc l'arme à énergie dirigée ce sont des armes à micro-ondes Ce sont des armes laser Et vous avez peut-être vu qu'on fait beaucoup d'expérimentations Qui sont d'ailleurs extrêmement concluantes en ce moment Dans ce domaine-là Il y a le domaine de l'énergie Comment limiter notre dépendance à l'énergie fossile Comment passer à une transition écologique et énergétique Qui soit compatible avec les contraintes opérationnelles De nos forces Et puis il y a ce que l'on appelle l'hypervélocité C'est le fait de pouvoir concevoir des systèmes Des aéronaves capables de manœuvrer à très très haute vitesse Et quand je dis très haute vitesse C'est de Mach 6 jusqu'à Mach 20 Et dans tous ces domaines-là On a des études On a des expérimentations On a l'établissement de démonstrateurs Qui sont inscrits parmi les priorités aujourd'hui du ministère des armes Alors cette co-construction Elle est indispensable D'abord avec nos partenaires industriels Puisque effectivement on peut faire toutes les innovations que l'on souhaite Mais s'il faut intégrer ces innovations et ces brides technologiques Dans des grands systèmes On a besoin du savoir-faire de nos grosses équipes remplies Donc nos grands maîtres d'œuvre industrielles Donc on travaille évidemment avec les industriels De la base industrielle et technologique de défense On travaille aussi d'ailleurs avec les groupements professionnels Que sont le GICAP, le GIFAS, le GICAN Qui sont là pour apporter leur tissu industriel A la fois de grands groupes de PME et de start-up Ils ont souvent également des programmes d'accélération de start-up En fait il y a beaucoup de choses que l'on développe Qui sont des technologies duales Alors duales ça veut dire que ça va servir à la fois aux besoins civils Et aux besoins militaires Et c'est là où je disais qu'il faut faire attention au risque de nivellement Puisque ces technologies civiles peuvent être accessibles Ou devenir accessibles à nos adversaires Mais il y a également un rôle de co-construction Avec les utilisateurs au sein du ministère C'est-à-dire que si l'on pense prendre une technologie civile Et directement la dériver pour un usage militaire Et bien ça ne fonctionne pas Je vais vous prendre par exemple l'illustration des batteries électriques Pour les véhicules de nouvelle génération Effectivement un véhicule électrique ça marche très très bien Lorsque vous avez des routes, quand vous avez des stations de recharge Lorsque vous êtes en bande sahélo-saharienne Avec 55 degrés de température Avec des elongations de 800 km, l'absence de route et l'absence de stations de recharge Vous ne pouvez pas directement utiliser cette technologie civile dans un contexte opérationnel Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place de nouveaux outils Notamment ce qu'on appelle l'innovation des forces lab Qui est là justement pour co-construire les projets Avec les industriels, avec les PME Mais également avec les opérationnels et les utilisateurs du ministère Qui in fine bénéficieront de ces innovations Et cette notion de co-construction elle est véritablement centrale Et ça a été un des axes forts de transformation d'innovation du ministère des Armées Que de se doter des outils nous permettant d'avoir une approche systématique De co-construction avec les utilisateurs et les forces conservées Alors il y a des sujets d'innovation que l'on souhaite conserver à l'échelle nationale Et notamment d'ailleurs qu'on se rapproche des sujets qui touchent à notre autonomie stratégique propre Mais il y a également des sujets que l'on souhaite porter au niveau européen D'abord parce que ça devient possible Avec notamment la création du Fonds européen de défense sur lequel nous travaillons C'est véritablement la première fois que nous aurons un instrument capable de soutenir La recherche européenne en matière de recherche et technologie de défense Et puis c'est nécessaire parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas soutenables À l'échelle nationale et qui nécessitent que l'on se mette à plusieurs Pour nous permettre de les aborder C'est par exemple le sujet des matériaux ou des composants Pour lesquels il est important d'avoir une autonomie au niveau européen Ça peut être d'autres sujets dans le domaine du quantique J'en ai parlé, dans le domaine des processeurs là aussi Et donc il y a, ou dans le domaine de la robotique Et donc il y a des sujets que l'on décide de porter au niveau européen Avec nos partenaires Ce qui nous permet de bénéficier de synergies Et de pouvoir organiser ensemble l'autonomie stratégique de l'Europe Demain et après-demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada